Aoudou billahi minash shaytan al-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillah, alhamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fiih, wa ashadu an la ilaha illallahu, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan, abduhu wa rasoolu, albabausu rahmatan lil'alamin, salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbiyya jama'in. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue à chacun et à chacun d'entre vous. Donc cette première conférence mensuelle du mois, Inch'Allah Ta'ala, nous avons décidé de la dédier à la naissance du prophète, alayhi salatu wa sallam, al-mawid al-nabawi al-sherif, puisque en ce mois de Rabi'a al-Awwal, c'est le mois où nous commémorons la naissance du prophète, alayhi salatu wa sallam. Donc j'ai voulu aborder avec vous quelques réflexions, quelques méditations sur l'importance ou la valeur du comportement dans la vie du prophète, alayhi salatu wa sallam, mais dans son message, et méditer, s'arrêter sur quelques anecdotes, sur quelques moments de la vie du prophète, alayhi salatu wa sallam, qui vont mettre en avant son humanité, sa pédagogie, sa miséricorde, son courage, en essayant de mieux le connaître pour mieux l'aimer. Dieu exalté soit-il, dans le Coran, nous dit « Wadhakkirhum bi'ayyam illa » « Rappelle-leur les jours de Dieu » c'est-à-dire les jours importants qui ont établi un peu cette religion. Et donc il y a ce besoin de se rappeler. Car nous sommes dans un monde aujourd'hui qui nous accapare énormément. Nous sommes très pris dans les réseaux sociaux, très pris dans le traitre à quotidien, et on a besoin de doses de rappel. Et pas uniquement dans ce mois, évidemment, durant toute l'année, il faut se rappeler et méditer sur le modèle du prophète, alayhi salatu wa sallam. Mais nous profitons de cette occasion, justement, de ces jours divins, de ces jours importants dans l'histoire de la communauté, pour nous rappeler le modèle, le comportement du bien-aimé du prophète, alayhi salatu wa sallam. Le Coran lui dit également « Wa'amma bini amati rabbika fahadith » Et certes, annonce ou proclame ou parle des bienfaits que Dieu t'a accordés. Et quel plus grand bienfait qu'il nous ait accordé, si ce n'est l'envoi du prophète, alayhi salatu wa sallam. Nous allons essayer aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, d'aborder cette thématique. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, l'importance du comportement dans son message est s'arrêter sur quelques éléments essentiels, justement, quelques anecdotes, quelques aspects de ce comportement essentiel qu'il a eu et qui a marqué l'humanité. Car à nouveau, ce ne sont pas toujours ou moins souvent les paroles qui nous marquent. Mais ce sont plus souvent, justement, les œuvres, les actes, le comportement de quelqu'un qui va rester gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. Donc évoquer le prophète, alayhi salatu wa sallam, est quelque chose d'important. À une époque où nous parlons beaucoup de l'islam, mais très peu de Dieu. Beaucoup de l'islam, mais très peu du prophète, alayhi salatu wa sallam. Beaucoup des détails, mais très peu des fondamentaux. Or, ces fondamentaux, c'est la clé de la réussite. Comme dans toute matière, il y a des bases. Si vous réussissez en maths et en français, vous réussirez à l'école. Mais si on est numéro un en gym et zéro en français, il y a peu de chances qu'on réussisse. Donc on a des questions fondamentales. Parmi ces questions, dans la tombe notamment, Manabiyouk, qui sera, qui a été ton prophète ? Donc on a besoin de connaître le messager, alayhi salatu wa sallam, car il est une des clés, justement, qui va nous permettre de cheminer et de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa sallam. Et finalement, qu'est-ce que nous prétendons tous, à quoi nous appelons tous en tant que croyants ? À l'amour de Dieu. C'est ce qu'on recherche tous. Et dans le Coran, Dieu nous rappelle, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ Dit, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Donc, Mohammed, alayhi salatu wa sallam. Dieu, en retour, va vous aimer. يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ Donc, qui veut être dans le sentier, dans le chemin de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ce besoin de suivre celui qui a tracé le chemin, celui qui va nous ramener, justement, vers Dieu. Et on ne peut suivre celui qu'on ne connaît pas. On ne peut aimer celui qu'on ne connaît pas. Donc, il y a ce besoin de prendre le temps de connaître ce grand homme qui a marqué l'humanité, qui a marqué cette communauté, d'où la nécessité de se rappeler, justement, ses éléments. Et donc, le maoulib n'est pas une fête cultuelle. On ne fait pas salat l'aïd, on ne va pas venir comme une prière ou comme une fête cultuelle. Mais c'est un moment de rappel nécessaire à une époque où nous sommes beaucoup dans l'oubli et dans les superficialités. Donc, on va essayer de nous rappeler un petit peu qui est ce prophète alayhi salatu wa sallam, mais notamment en mettant l'accent sur l'importance du comportement dans son message. Nous sommes à une époque de l'apparence, de la superficialité, où tout est rapide, tout est take away, tout est low cost. Et on a besoin de se rappeler, justement, l'essentiel et que ce qui a marqué les hommes au-delà des discours et avant les discours, c'est avant tout un comportement. Et que ce qui fait de nous des musulmans, c'est avant tout une éthique, une manière d'être, une manière de nous comporter, qui va marquer les gens et qui va permettre de transmettre déjà ce message. Nous avons des régions entières de l'humanité qui ont découvert l'islam à travers des hommes pieux, comme en Afrique, à travers des commerçants, comme en Asie. Donc, des musulmans qui, par le comportement qui était le leur, justement, marquaient l'humanité, marquaient ceux qui les rencontrent. Alors, quelle est la place du comportement dans le message du prophète, aleyhissalat wa sallam ? Dites-moi, quelle valeur a ce comportement ? Très important. Quand Dieu a voulu faire l'éloge du prophète, aleyhissalat wa sallam, qu'est-ce qu'il a choisi de dire ? Tu es celui qui a la foi la plus forte ? C'est vrai. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi. Tu es celui qui prie le mieux ? C'est vrai. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu as le meilleur comportement. Wa inna kala ala khuluqin arbi. Tu es un comportement émanant, particulier. Et donc, ce comportement du prophète, aleyhissalat wa sallam, est ce qui marquait les gens et ce que Dieu a voulu mettre en exergue. Parce qu'à nouveau, notre prière, c'est entre nous et Dieu. Les gens ne la voient pas. Ce que les gens voient, c'est ta amul, c'est la relation que tu as avec les autres. Mais nous, avec nos enfants, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'ils vont voir de nous ? Ce comportement au quotidien. Et lui-même, d'ailleurs, quand il a voulu résumer son message en une phrase, donc, mettre en avant la quête-essence, l'essence de ce message, qu'est-ce qu'il a dit ? « Je ne suis envoyé que pour parachever les bons comportements. » Vous voulez qu'on résume l'islam ? Vous voulez résumer mon message ? C'est un comportement. C'est une manière d'être. Ce n'est pas des blablas, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas des t-shirts à ya muslim. C'est avant tout une manière de vivre, d'être avec autrui. Et donc, c'est essentiel. Nous avons tous parfois des casquettes ou des costumes, comme disent parfois les sociologues. C'est-à-dire, à la mosquée, on a un certain costume. Tout le monde est sérieux, tout le monde écoute. Quand on joue foot, on met un autre costume. Quand on est chez soi, dans son intimité, on met parfois un autre costume. C'est-à-dire, on a une manière de se comporter parfois différemment. Quand est-ce qu'on est le plus spontané, le plus naturel ? Ici ou chez soi ? À la maison. Qui sont ceux qui peuvent le mieux témoigner de nous ? Ceux qui nous connaissent. Notre époux, notre épouse, nos enfants, nous les parents par rapport à nos enfants, ceux qui vivent avec nous au quotidien. Parce qu'ils nous voient dans notre état naturel. Alors, justement, écoutons ce que disait notre mère, Aïcha, radiallahu anha, lorsqu'on l'interrogeait sur le prophète, alayhi salatu wa sallam. Elle disait, « Kana ahsan al-nas khuluqa » C'était l'homme qui avait le meilleur des comportements. « Lam yakun fahishan, wala mutafahishan » Il n'était pas quelqu'un de vulgaire ou quelqu'un de grossier. « Wala sakhaban fil aswaq » Il n'était pas quelqu'un qui criait dans les marchés. C'était quelqu'un de doux, de délicat. Il a une manière de marcher, même chez le musulman. « Wala yad jazibisayati seyia » Il ne rendait pas le mal par le mal. « Wala kinya'afu wa yasfah » Mais il était quelqu'un qui pardonnait et qui ne tenait pas rigueur à celui qui avait fait du tort. Voici le témoignage de celles qui vivaient avec lui, celles qui le connaissaient dans son intimité, dans son quotidien. Et qui nous rappellent justement la valeur de ce messager alayhi salatu wa salam qui avait le meilleur des comportements. Et c'est pourquoi lui-même, quand il a voulu nous dire ou nous donner le critère, ce qui va nous permettre à nous d'être le plus proche de lui, qu'est-ce qu'il va dire alayhi salatu wa salam ? Il dit à ses compagnons « Ne vais-je pas vous informer » dit-il à ses compagnons « de celui qui sera le plus aimé auprès de moi et le plus proche de moi le jour de la résurrection. » Les compagnons se sont tus. Ils ne savent pas la réponse. Et donc ils répètent une fois, deux fois. « Savez-vous qu'ils seront parmi vous ceux que j'aime le plus et ceux qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection. » On dirait alors « Ahsanukoum khuluqa » ceux qui ont le meilleur des comportements. Donc le comportement a une place centrale dans ce message, dans la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Et je vais essayer, avec vous, de nous arrêter sur quelques éléments, sur quelques aspects de ce comportement, de ce grand homme qui a marqué l'humanité, qui par son comportement a transformé les compagnons et a permis à ce message merveilleux d'atteindre nos cœurs et de faire de chacun d'entre nous aujourd'hui cette personne qui vit ce bonheur de l'islam à travers ce grand homme envoyé par notre Seigneur alayhi salatu wa salam et qui a pu nous transmettre ce message. Et les compagnons avaient bien compris la valeur du prophète alayhi salatu wa salam. Et ne comprend cela parfois que celui qui a eu un maître dans sa vie, celui qui a découvert qu'il a eu la chance d'avoir quelqu'un qui lui a enseigné, qui l'a marqué, qui l'a aidé à grandir spirituellement, s'attache à lui. Alors que dire évidemment de ceux qui ont eu l'honneur et la chance d'être sahaba, d'être ceux qui ont l'honneur de sohba, d'avoir fréquenté, d'avoir vécu avec le modèle de l'humanité alayhi salatu wa salam. Rabia, un des compagnons, était souvent au service du prophète alayhi salatu wa salam. Alors un jour, un messager lui dit, celle, demande. Toi, tu es toujours à mon service ? Toi, qu'est-ce que tu demandes ? Il va lui dire, as-aluka mura'a faqataka fil jenna. Moi, ce que je souhaite, prophète, une Ferrari, une big maison. Qu'est-ce qu'il va demander ? Je voudrais être avec toi en ta compagnie au paradis. Est-ce que tu souhaites autre chose ? Ah là là, ouadak. Non, c'est ça que je souhaite. Mais alors, le prophète, qui est l'éducateur, qu'est-ce qu'il va lui dire, aleyhissalatouissalem, fa'inni ala nefsika bikathrati as-sujud. Alors, aide-moi face à ton âme, face à toi-même, en multipliant les prosternations. Donc ici, le compagnon, le prophète, aleyhissalatouissalem, il dit, choisis, qu'est-ce que tu veux ? Je vais demander à Dieu de te l'accorder. Et directement, c'est quoi ? Je veux être avec toi. Je t'ai aimé ici-bas et je veux être avec toi dans l'au-delà. Tu veux autre chose ? Non, c'est tout. C'est la plus belle des choses que je peux avoir. Mais le prophète, aleyhissalatouissalem, connaît la nature humaine. Il a peur de lui dire, ok, bismillah, tiens, allez, c'est pour le paradis. Et donc, il dit, attention, aide-moi face à toi-même parce que le seul qui peut te perdre peut-être, c'est toi. Alors, lutte contre ton égo en multipliant les adorations, en multipliant la prosternation. Un autre compagnon vient trouver le prophète, aleyhissalatouissalem, et lui dit ou l'interroge sur l'heure dernière, matas sa'a, conviendra la fin des temps. Et à nouveau, le prophète, qui est un éducateur par excellence, ne lui dit pas c'est quand, d'ailleurs, il ne sait pas c'est quand. Mais il lui dit, qu'est-ce que tu as préparé pour ce moment ? Et là, l'homme, il dit très honnêtement, lâchez, illa enni uhibbullah wa rasoulahoum. Pas grand-chose. Je suis un musulman normal, moi, je n'ai pas fait des choses extraordinaires. Mais, et que Dieu nous accorde cela, j'aime Dieu et j'aime son prophète, aleyhissalatouissalem. Il lui dit alors, tu seras certes avec celui que tu as aimé. Et ici, il nous rappelle la clé. Tout ce que nous faisons, finalement, dans la religion, tout ce cheminement, son but, c'est d'atteindre cet amour, de se rapprocher de Dieu, d'aimer le prophète, aleyhissalatouissalem. Et si nous avons cette clé, incha'Allah, nous serons parmi ceux qui ont réussi. C'est pourquoi il est important, quand nous cheminons, aujourd'hui, de faire attention à cette dérive que nous voyons, notamment avec les réseaux sociaux, avec un islam de l'apparence, avec un islam de la consommation, avec un islam de l'immédiateté, qui ne peut pas apporter une transformation réelle chez l'être humain. On a besoin de revenir à un islam qui prend du temps. Parce que le temps, c'est ce qui permet de se réformer, de se transformer. Il est temps de revenir à l'essentiel, de délaisser les questions polémiques, les questions secondaires, pour revenir à ce qui va nous permettre de mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de mieux connaître le prophète, aleyhissalatouissalem, et à travers cela, de gagner leur amour et d'être parmi ceux, incha'Allah, qui seront parmi ceux qui réussiront dans l'au-delà. Premier élément, j'ai voulu d'abord rappeler le modèle du prophète, aleyhissalatouissalem, ou son importance pour nous. Deuxièmement, à quel point l'éthique ou la morale a une place essentielle dans son message, au point où il résume tout son message en disant c'est le bon comportement. comment il nous dit tu veux être proche de moi ? Tu veux être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà qui va t'aider à passer ? Qui va dire il y a oumati, il y a oumati en ma communauté afin de nous aider à passer et de réussir le test devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a dit c'est quoi ? Ceux qui ont le meilleur comportement. Et là, nous venons de voir deux exemples qui mettent en avant à quel point les compagnons avaient cet amour pour le prophète Adéhissanat. Et quand on les interroît sur ce qu'ils voulaient, ils rappelaient cette vérité. Regardez comme cet homme ici était sincère. Lâchez. Moi, je ne fais pas grand-chose. Et c'est toute cette sincérité justement qui a permis à ces gens de cheminer. Parce que quand on est dans le matuvu, quand on est dans l'image, dans le filtre, même spirituellement, on met des filtres maintenant pour se montrer plus pieux, soi-disant. Tu ne peux pas cheminer. On a besoin d'être sincère avec soi et de se voir dans le miroir. C'est pour ça que le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant a le miroir de son frère. Il permet un moment de se voir. Pas à nouveau pour se flageller ou pour pointer l'autre du doigt, mais parce que la vraie sohba, la vraie fréquentation, c'est celle qui me permet un moment de me découvrir pour grandir et de m'aider à cheminer. Alors, si ses compagnons aimaient le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous aussi les aimaient. Il aime cette communauté. Et il y a un hadith que j'aime beaucoup et que j'aime à rappeler à cette occasion où le prophète un jour va dire à ses compagnons, il est avec eux, « J'aurais tellement aimé rencontrer mes frères. » Les compagnons qui sont avec lui, qui l'aiment, qui partagent tout ce moment avec lui, vont dire « Est-ce que c'est pas nous tes frères ? » Et Rasulallah, il dit « Non ! » Vous êtes mes compagnons, un tout mashabi. Qui sont donc les frères du prophète, alayhi salatu wa sallam ? « Ceux qui m'ont cru ? » Ce sont ceux qui m'ont, qui ont cru en moi, mais qui ne m'ont pas vu. Donc le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous a donné un qualificatif particulier et nous a qualifié de ses frères ou de ses soeurs, évidemment, en donnant donc cette valeur particulière à ceux et celles qui vont chercher à cheminer. Parce que nous avons, nous, eu cette épreuve que n'ont pas eu les autres. Eux, ils ont eu l'honneur à la chance de cheminer avec le prophète. Nous, on a dû un peu se débrouiller comme on a pu. Alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est un peu mieux qu'avant, mais on n'a pas toujours eu des guides, des grands frères, des personnes qui nous aident à cheminer. Et eu la chance, évidemment, l'honneur de cheminer avec le prophète, alayhi salatu wa sallam. Donc le prophète nous aime. Il a été aimé, on l'aime, il est la clé de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, je voudrais maintenant revenir sur quelques anecdotes, quelques moments, quelques focus sur sa vie, qu'en général, on connaît tous. Mais à nouveau, le rappel est important parce qu'il permet aux croyants de se rappeler, de cheminer, de revenir à l'essentiel. Et donc, on va voir quelques anecdotes, quelques moments, quelques focus de la vie du prophète, alayhi salatu wa sallam, et surtout de son comportement, de comment il était avec les gens, comment il a fait pour transformer les gens, pourquoi est-ce qu'il a marqué les gens, pourquoi est-ce qu'il a permis ce bouleversement dans l'humanité, c'est parce qu'il y avait quelque chose de particulier qu'il habitait. Première anecdote que nous voyons est qu'il va mettre en avant sa clémence vis-à-vis de celui qui fait des fautes, involontairement, qui commet des erreurs. Le hadith est célèbre, c'est ce bédouin qui rentre dans la mosquée. Alors évidemment, la mosquée du prophète, à l'époque, alayhi salatu wa sallam, il n'y a pas une porte, il n'y a pas une plaque, masjid al-nabi salatu wa sallam, mosquée du prophète, c'est un grand espace ouvert avec des portes, mais il n'y a pas spécialement d'indication. Et ce bédouin est habitué à vivre dans un milieu qui n'est pas urbain. Donc lui, il voit un endroit, il rentre, il va se mettre dans un petit coin et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ses besoins, il urine. Et là, les compagnons qui passent, qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'énerve, il se met en colère. Qu'est-ce qu'il fait ? Il urine dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wa sallam. Et alors que les gens sont en train de lui crier dessus, que va faire le prophète, sallallahu alayhi salatu wa sallam ? Laissez-le. Laissez-le terminer. Et M'ski, imaginez la scène quand même. Il regarde M'ski, il est en train d'uriner et puis il se rend compte qu'il est dans un mauvais endroit, tout le monde le regarde et il agresse. Et donc il termine, tant bien que mal, le prophète va dire, alayhi salatu wa sallam, verser de l'eau. À nouveau, je vous rappelle qu'il n'y a pas de tapis à l'époque du prophète, sallallahu alayhi salatu wa sallam. On prie à même le sol. Donc il n'y a pas le risque d'entacher ici le tapis comme avec nous. Et donc il leur dit, versez de l'eau. Et puis il va se tourner vers eux et pas vers lui. Parce que lui, M'ski, il s'est trompé, il ne sait pas. Et il se trouve face à des compagnons qui ont réagi dans l'émotion. C'est tout à fait logique, on peut le comprendre, bien sûr, mais qui risquent de faire fuir cet homme qui découvre cette mosquée. Et qu'est-ce qu'il va leur dire ? Attention, Dieu vous a envoyé en fait de rendre les choses faciles aux gens, pas de les rendre compliquées ou difficiles. Alors j'aime toujours dire quand je parle de ce hadith, imaginons-nous aujourd'hui, on est à la mosquée, on a ouvert la première mosquée d'Aubel, de Welkenral. Et notre voisin, c'est un fermier, un bon fermier de Welkenral. Il est gentil. Et lui, il a des nouveaux voisins, qu'est-ce qu'il fait ? Il va acheter deux casiers de bière. Parce que chez les fermiers, quand on a des nouveaux voisins, on vient partager une bonne bière. Et donc, il va acheter deux casiers de bière. Il rentre à la mosquée de Welkenral avec ses bottes blennes de boue, lui, il ne sait pas qu'il y a un tapis, etc. Et il rentre tout content, bienvenue les amis. C'est là que les cinq jeunes de Welkenral, demandent ce qu'ils font. Ils ne rigolent pas comme maintenant. Ils s'énervent, se mettent en colère. En plus, il y a des qui font de la lutte parmi eux. Le premier, il fait une clé de bras. Le deuxième, il tombe dessus comme ça. Le troisième, le jette par la fenêtre. Lui et ses bières et en le maudissant. Et donc, ce pauvre fermier, M'skin, il s'est dit, j'ai des nouveaux voisins, je vais les accueillir dignement. Et qu'est-ce qu'il s'est retrouvé ? Jeter, insulter. Parce qu'à nouveau, on n'a pas réussi à comprendre que cette personne a fait une erreur involontaire, qu'il n'a pas les mêmes codes que nous. Et en se braquant contre lui, au lieu d'être ces gens qui vont faciliter l'accès à l'islam, nous allons montrer ces gens parfois qui allons faire fuir nos frères et sœurs en humanité de la foi. Donc, voyez cette douceur, cette sagesse, cette maîtrise de soi, toujours du prophète alayhi salat wa salam, face à des gens qui commettent des erreurs. Et cette miséricorde du prophète alayhi salat wa salam se retraduisait dans tous ses comportements. Un jour, alayhi salat wa salam, il rentre dans un jardin à Boustan. Et il voit un chameau. Et le chameau le voit. Et le chameau commence à gémir et il pleure. Et le prophète alayhi salat wa salam va venir vers lui, poser sa main bénie sur sa tête jusqu'à ce que le chameau se calme. Et puis, il va appeler. Man rabbu had al-jamal. L'iman had al-jamal. À qui appartient ce chameau? Qui est le maître de ce chameau? Et un jeune Ansari va venir, un jeune de Médine va venir, c'est le mien prophète. Et le prophète va lui dire, est-ce que tu ne crains pas Dieu vis-à-vis de cet animal que Dieu a mis en ta possession? Tu en es responsable. Il m'a dit que tu l'affames et que tu l'épuisses. Et donc, il était celui qui était cette miséricorde pour toutes les créatures qui l'entourent. Et parfois, ça peut nous sembler bizarre. On se dit, oui, c'est quoi, le prophète, il parle carrément que des chameaux. On a même un tronc d'arbre qui a pleuré. Le prophète, il faisait sa khotbah sur un tronc d'arbre. Et quand on lui a porté le minbar, la chair, il a délaissé ce tronc d'arbre. Il a entendu gémir, être triste. Et aujourd'hui, on a prouvé que les arbres parlent. Les arbres ont une forme de langage. Et donc, le prophète, avec cette capacité de comprendre les créatures, la tristesse de ces créatures et de faire preuve d'affection et de tendresse même vis-à-vis d'un tronc d'arbre, même vis-à-vis d'un animal, que dire évidemment des êtres humains. Et donc, il était ce miséricordieux vis-à-vis de chacun. Il y a cette anecdote que nous connaissons également de ce compagnon qui aimait beaucoup le prophète, mais qui fréquemment, qu'est-ce qu'il faisait ? Il buvait de l'alcool. Et ce qui est intéressant à constater ici, c'est que, un, l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas l'époque du paradis. Certains musulmans, ils ont l'impression qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait jamais de fautes, il n'y avait jamais de péchés. Ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'il y avait une communauté extraordinaire, mais il y a toujours eu des fautes. C'était des humains, pas des anges. Et ce qui est beau à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ce jeune qui, malheureusement, a ce vice de l'alcool est bien aimé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le fréquente. Et il n'y a pas cette barrière qu'on voit parfois chez certains où en nous on pratique, ils ne pratiquent pas. Laissons-les de côté. Non. La personne, justement, qui a eu la chance de voir ouvrir son cœur par la foi doit être le premier à tendre la main vers son frère ou sa sœur qui n'a pas eu la chance encore de voir son cœur habité par celle-ci. Et là, un compagnon, que va-t-il dire ? Il se met en colère en voyant cet homme ivre et il va dire que Dieu le maudisse. Et que va dire le prophète, alayhi wa sallam, ne dis pas cela. Dis plutôt, allahu marfirlahu, allahu marhamhu, oh mon Dieu, pardonne-lui, oh mon Dieu, fais misérie. Si tu veux parler, dis-lui bien. Demande à Dieu de le guider plutôt que de le maudire. Et puis, il va dire à ses compagnons qui jugent cet homme, ne soyez pas le soutien du diable contre votre frère. Vous voyez ? C'est lui qui est ivre, mais qui se fait tirer les oreilles ? C'est les autres. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour sauver les hommes, pas pour les juger et les faire tomber. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il veut que ses compagnons soient une rahma, une miséricorde, et pas les juges qui vont pointer du doigt. alors il leur donne une leçon à eux d'abord. Si tu parles, invoque pour lui, pas contre lui. Quand ton frère est par terre, plutôt que de l'écraser, tends-lui la main. Ne fais pas ce que le diable attend, c'est-à-dire le repousser encore plus loin de toi. Sois celui qui tend la main. Et puis il va dire ce qu'on voudrait tous qu'il dise de nous. « Innahu yuhibbullah wa rasulah » « Cet homme, dans quel état il était ? » « Ivre ». Et pourtant, que va dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Cet homme, il aime Dieu et son prophète, aleyhi wa sallam. C'est une leçon qu'il nous donne. Sache que dans le cœur de chacun de nos frères et de nos sœurs, il y a du bon. Et que le rôle, justement, de la personne qui chemine, c'est de pouvoir se rattacher à Allah, subhanahu wa ta'ala, al-Rahman, al-Rahim, de se rattacher au prophète qui était bil-mu'minin, justement, pour les croyants, al-Auf al-Rahim, doux, miséricordieux, et à partir de là, de tendre la main vers nos frères et sœurs pour les aider à cheminer et à grandir. Et non d'être, malheureusement, dans la voie du diable où tu vas être repris par l'orgueil du débutant. J'ai mis un petit foulard sur ma tête, ça y est, je suis super muslimat. J'ai commencé à prier, j'ai trois poils sur le menton. Ça y est, je suis super muslim. Et je commence à pointer du doigt celle qui ne s'habille pas comme moi, celui qui n'a pas trois poils sur le menton ou qui ne vient pas à la mosquée. Et ça y est, je suis devenu le juge autoproclamé qui va déclarer les bons et les mauvais musulmans. Là, malheureusement, ce sont les russes du diable pour égarer ceux qui commencent à cheminer en s'attaquant au cœur à travers l'orgueil, à travers l'autosatisfaction, les éloignant ainsi de Dieu. Il fut donc miséricordieux envers toutes les créatures, même ceux qui lui faisaient du tort. Vous connaissez cette anecdote également. Quand il part à Tarif, il vient présenter son message. On l'accueille avec quoi ? Des pierres et des insultes. Mais quand l'ange vient par après, il lui propose de se venger. Qu'est-ce qui habite le cœur du prophète ? L'amour et la miséricorde. L'envie du bien pour les gens. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire ? Rase-les, détruis-les, vengeons-nous. Là, au contraire. Il va dire, j'espère que Dieu va faire sortir de la descendance des gens qui vont adorer Dieu sans rien à lui associer. Et effectivement, alhamdoulilah, quelques années plus tard, les gens de Tarif vont rentrer dans l'islam. Mais s'il avait eu le cœur de certains d'entre nous, durs, rudes, cherchant la vengeance et la bagarre, on aurait demandé à Dieu qu'il anéantisse tous ces gens-là et ils auraient été perdus alors que par sa miséricorde envers ceux qui lui font du tort, ces gens ont été sauvés. Et donc, à nouveau, entendre tout cela, c'est des choses que nous connaissons. Mais ce qui est demandé aux croyants, ce n'est pas de connaître, c'est d'intérioriser et de vivre. Et ça, c'est notre défi à nous les musulmans. Aujourd'hui, on entend beaucoup. Vous avez une chance que n'ont pas eu parfois nos grands-parents où on n'avait pas accès à toutes ces choses qu'on a aujourd'hui. Mais le défi d'aujourd'hui, c'est de traduire ça en réalité. Nos grands-parents connaissaient parfois dix fois moins que nous, mais ils vivaient dix fois plus que nous. Nous, on a plein d'infos, mais est-ce que ça transforme notre comportement ? Est-ce que ça apprenne notre cœur ? Et c'est ça qui est attendu et de devenir ceux qui allons nous inspirer de ce modèle dans notre quotidien. Le prophète, alayhi salam, c'est cet homme qui avait ce comportement particulier avec tous, notamment les plus faibles, les plus fragiles, qui était aimé de tous. Et c'est dans cette profonde humanité que les gens l'ont aimé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas l'imam qui fait des darths. Nous, dans notre tête, on imagine le prophète qui parle tout le temps. On croit qu'il est tout le temps à la mosquée en train de faire des dorous. Or, si vous ouvrez le Bukhari, un des recueils connus qui rapporte les paroles du prophète, vous trouverez très peu de dorous, de darths, de leçons. La majorité des choses, ce sont des anecdotes, ce sont des rencontres, ce sont des conseils, parce que le vrai éducateur n'est pas celui qui parle tout le temps comme moi maintenant, mais c'est celui qui vit avec les gens, qui accompagne les gens. Et c'est dans cet accompagnement justement qu'il peut transformer. Et donc, il était cet homme simple qui vivait avec tout un chacun. Un jour, ils sont en prière et son petit-fils l'a accompagné. Et ceux qui ont des enfants, vous connaissez ce qu'ils font. On sait ce que Haroun fait. on est en train de prier, on est en prosterné. Que fait le petit ? Il monte sur le dos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il transforme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en monture. Et là, le prophète, qu'est-ce qu'il fait ? Il le prend, il le jette comme ça au-delà de la mosquée. Certains d'aujourd'hui le feraient. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste prosterné. Au point où les compagnons se demandent ce qui se passe. Parce que sous-joude, il devient long. Certains, ils trichent, ils regardent un petit peu ce qui se passe. Le prophète, il est malade. Et à la fin de la prière, ils disent, le prophète, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une nouvelle version de la prière ? Est-ce qu'on doit prolonger la prosternation ? Il dit non. Mais mon petit-fils est monté sur mon dos et je n'ai pas voulu le déranger. Et donc, ce sont ces petits gestes. Vous voyez ça ? Il n'a rien dit. Mais il a marqué. Parce que tous les hadiths que nous connaissons, pourquoi nous les connaissons ? Pas parce que le prophète les a écrits. Le prophète n'a rien écrit. Ce sont toutes les anecdotes, tous les moments qui ont marqué le cœur des compagnons et qui ont fait que des années plus tard, ils t'ont dit, moi j'ai vécu un moment avec lui, alayhi salatu wasalam, et ce moment est resté dans mon cœur et ce qui a habité mon cœur, je te l'ai transmis. C'est pour ça qu'il y a donc tous ces événements, tous ces moments qui ont marqué des gens. Donc il y avait cette douceur avec ceux qui l'entouraient, notamment les enfants. Il était un homme qui aimait rire également. Un jour, une vieille dame vient le trouver et lui dit, Ya Rasulallah, demande que j'entre au paradis. Et le prophète, pour faire un peu d'humour, lui dit, les vieilles dames n'entreront pas au paradis. Et la vieille dame, ce qu'il n'a, elle n'a pas compris ce qu'il a voulu dire. Elle commence à pleurer. Elle dit, non, 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 au paradis, tout le monde sera jeune, ne t'inquiète pas. Mais donc, il avait aussi de l'humour, il aimait discuter avec les gens, il aimait rire avec les gens. Il était un homme naturel. Nous, aujourd'hui, certains, ils ont l'impression, et franchement, c'est ce que je ressens chez certains, qu'ils ont besoin d'islam pour s'autoconvaincre. J'ai besoin de parler tout le temps de l'islam pour me dire, ouais, c'est bon, je suis un bon musulman. Et encore un frère me disait tantôt, maintenant, même dans les cafés, on parle d'islam. Je n'ai pas de soucis qu'on parle d'islam, tant mieux, mais on parle d'islam comme on parle de foot aujourd'hui. On est au bar, bon, ils ne boivent plus au bar du thé, pas de la bière, mais c'est devenu des discussions de comptoir. Parler de Dieu, ça reste un minimum quand même sérieux aussi. Et donc, ils ne parlaient pas tout le temps de Dieu, ils vivaient avec les gens. Et on n'a pas besoin de parler tout le temps quand on est habité par quelque chose. Mais quand justement on n'habitait de rien, on a l'impression qu'on doit exacerber l'aspect extérieur, que ce soit le vêtement, que ce soit les slogans, que ce soit en parler tout le temps, et c'est parfois plus une manière de moi me convaincre que réellement le reflet de ce qui habite mon cœur. Alors le compagnon disait « Kana kathir as-sant » Il se taisait beaucoup. Parce qu'on n'a pas toujours besoin de parler quand on vit. Un simple regard, un simple sourire, un simple moment avec quelqu'un te marque parfois plus que tout ce qu'il a dit. Il était quelqu'un de simple. Et pourtant, il aurait pu tout avoir. Un jour, Oman el-Khatab rentre chez lui et il le voit dormir par terre. Il avait un genre de paillasse, un genre de tapis comme ça, tressé, qu'il laissait sur son côté des marques. Comme les fameux tapis verts qu'on a ici à la mosquée et que certains n'apprécient pas qu'il y ait toujours des marques sur le front quand on prie. Attention en France, si vous mettez ça, maintenant ça devient dangereux. Et donc il le voit et Oman commence à pleurer. Quand il voit son bien-aimé, l'homme qui n'aime plus que lui-même, dormir par terre, marqué par la simplicité de cette paillasse sur laquelle il se couche et commence à pleurer. Et le prophète, il lui dit, « Pourquoi est-ce que tu pleures ? » Il dit, « Subhanallah, regarde les empereurs de Rome, de Perse qui vivent dans des palais et toi, tu es là sans rien à dormir par terre. » Il lui dit, « Ya Omar, que veux-tu ? Qu'est-ce qui est mieux ? » On leur a laissé l'ici-bas et nous, on a choisi l'au-delà. Il était cet homme qui vivait dans cette modestie, tellement riche de ce qu'il habitait qu'il n'avait pas besoin de combler par ce matériel et dans cette simplicité, il a marqué justement au point où des années plus tard, lorsque les Romains envoient un émissaire à la Mecque, ou à Médine, pardon, chercher l'empereur, comme on l'appelait à l'époque chez les Romains, Omar min-Khattab, où est-ce qu'il va trouver Omar ? En train de faire une sieste en-dessous d'un arbre. Et l'émissaire romain, il est bouleversé parce que chez eux, l'empereur est dans un palais, il a des gardes, personne ne peut l'approcher et il va dire, « Adilta, toi tu as été juste, fa'aminta, alors tu as été en paix, fa'nimta, alors tu as pu dormir tranquille. » Et donc, ce qu'ont vécu ces compagnons est ce qui les a marqués de la part du modèle, alayhi sallam. Et c'est pourquoi nous, quand on veut parler d'islam aujourd'hui, quand on veut éduquer nos petits frères, quand on veut éduquer nos enfants, quand on veut essayer de marquer les gens, ce n'est pas spécialement en parlant, mais c'est en cherchant à vivre justement ce comportement ou ces valeurs que nous allons marquer les gens. Il y avait à Médine plusieurs communautés, parmi elles, des tribus juives, qui étaient d'abord alliées du prophète, alayhi sallam, alayhi sallam, alayhi sallam. Et puis, il y a eu des disputes, des problèmes. Et un jour, le prophète est avec son épouse, Aïcha, et un groupe d'une tribu juive passe à côté de lui et font un jeu de mots. Ils vont dire « Salam alaykum, que la mort soit sur toi. » Ils vont dire « Salam », ils vont faire un jeu de mots. Et Aïcha, elle entend ça. Et elle se fâche. Et le prophète, sallam alayhi sallam, il dit « Stop, Aïcha, Dieu est doux. » « Il aime la douceur en toute façon. » « As-tu pas entendu ce que j'ai dit ? » Je lui ai dit « Ouais, allez, écoute. » Et sur vous aussi. La mort touchera tout le monde. Mais jamais il ne va s'emporter. Toujours rester dans le calme, dans la douceur. Et c'est comme ça qu'on peut chercher à faire changer les cœurs. Parce que beaucoup de gens autour de nous, nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos parents pour certains, ont peur de l'islam. Ils ont peur parce qu'il y a un climat malsain autour de nous. Parce qu'il y a les médias. Et aussi malheureusement, sans doute certains d'entre nous. Mais c'est en restant dans la douceur, dans le calme, qu'on pourra nous également faire changer tout doucement les mentalités. Et lorsque, et j'en suis sûr que c'est le cas, lorsque les gens vont vous découvrir et vous connaître, ils arriveront sûrement déjà dit « Moi, je n'aime pas les arabes, mais toi, je t'aime bien. Je n'aime pas les tchétchènes, mais toi, je t'aime bien. » Pourquoi ils vous aiment bien, vous ? Parce qu'ils vous connaissent. Les autres, ils ne les connaissent pas en réalité. Mais quand on découvre, on voit la réalité de ces belles personnes. Et alhamdoulilah, j'ai énormément de gens qui se convertissent tout au long de l'année ici. Et la plupart, quasiment tous, 99%, 99% pour nos amis français, c'est grâce à vous. À chaque fois que quelqu'un vient, eh bien, c'est les sœurs, c'est le frère, c'est le voisin, c'est quelqu'un qui a dit... Quelques-uns, c'est les livres, mais la grande majorité, c'est vous. On n'est pas des prophètes, on n'est pas des savants, mais on a tous, si le cœur est habité par la foi, cette lumière qui peut toucher quelqu'un, et l'aider à cheminer. Il était cet homme courageux, cet homme qui donnait l'exemple. À un certain moment, les polythéistes vont s'unir en décidant de mettre fin à la présence des musulmans en Médine. Ils vont donc faire le siège de Médine. Les musulmans, invertis de l'arrivée des polythéistes, vont chercher à se barricader, à renforcer les défenses médinoises. Et un des compagnons qui s'appelait Selman, va proposer de creuser un fossé pour empêcher l'armée adverse d'arriver directement dans Médine. Est-ce que le prophète il se met sur un trône et dit Allez-y, Bismillah. Yallah, je vous regarde. Là, le prophète, malgré qu'il a la cinquantaine ou plus, il est le premier à travailler avec eux. Et il y avait parmi eux des jeunes. Et comme le blocus avait déjà commencé, les denrées alimentaires commencent à devenir rares. Et donc le travail est pénible et les estomacs sont vides. Alors que font les compagnons, certains jeunes, une technique de l'époque, ils mettent une pierre sur leur ventre qu'ils vont serrer pour compresser l'estomac et ne pas sentir qu'on a faim. Et à un moment, ces jeunes, vigoureux, forts, en ont marre. Ils n'arrivent plus à tenir le coup. Alors ils créent un syndicat des compagnons. Et ils viennent manifester devant le prophète. Le prophète, on n'arrive plus. Regarde. Et ils montrent leur pierre. Que fait alors le prophète ? Que dit le prophète ? Il ne dit rien. Il ne dit rien. Il est satunique et il y avait quoi ? Deux pierres. Quand les compagnons voient cela, tout le monde se tait et repart travailler. Parce qu'il était le plus âgé et pourtant il était celui qui travaillait. Et quand eux avaient faim, qu'ils devaient mettre une pierre, ils lui en mettaient deux. Et donc c'est par cet exemple, c'est par ce courage, c'est par ce modèle que les compagnons se sont dépassés parce qu'ils ont vu celui qui était là. Et donc c'est une des clés pour nous également si nous voulons cheminer, apprendre à être l'exemple. Dernier point, Inch'Allah, et puis on passera aux questions si vous voulez. Il y a plein de choses à dire sur le prophète. Ce ne sont que quelques éléments que je voulais rappeler et que nous connaissons en général. Mais l'important, c'est de vivre tout cela au quotidien. Dernière qualité, il y en a plein et tellement qu'on pourrait citer, évidemment, c'était la pédagogie du prophète, il était quelqu'un qui n'allait pas saouler les gens avec la religion. Il était quelqu'un qui profitait des occasions pour faire passer un message, qui par son comportement allait marquer les gens. Et donc, il pouvait justement à travers cela bouleverser, marquer les gens. D'où l'importance de la symbolique, par exemple. Dans le Coran, on a beaucoup de récits. Parce que pédagogiquement, quand je veux apprendre à quelqu'un, je lui donne un symbole, je lui donne un récit. Ça reste marqué ici. Et c'est pour ça que tous les hadiths, comme je vous le dis, ce sont des moments qui ont marqué les compagnons. Ils sont en voyage. Chacun est sur sa monture. Et le prophète appelle Mouaz Ibn Jébel. Mouaz Ibn Jébel. Mouaz arrive. Et le prophète dit rien. Il repart à sa place. Il vient. Il dit rien. Et ce n'est que la troisième fois qu'il va lui dire que celui qui va prononcer la ilaha illallah Mouaz Ibn Jébel rentrera au paradis ou sera protégé de l'enfer. Qu'est-ce qui m'intéresse ici, c'est qu'est-ce qu'il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Il a d'abord suscité son attention. Et c'est pour ça que Mouaz Ibn Jébel n'a jamais oublié. Et qu'il nous a dit cela. Un jour, avec ce même Mouaz, il est à la mosquée et il lui dit Mouaz, je t'aime. Imaginez la chance d'avoir le prophète qui vous dit en face Mouaz, je t'aime. Alors ne laisse jamais après la prière cette invocation. Allahouma a'ini ala zikrik wa shukrik wa hosni ibadatik. Oh Monseigneur, permets-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer convenablement. Il n'a jamais oublié moi. Pourquoi ? Parce que cet éducateur, il profitait de ces moments. Un jour, il est dans le souk, dans le marché, et une femme a perdu son enfant, a garé son enfant. Imaginez une maman qui garde son petit enfant dans le marché. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est comment ? Paniquée. Et donc les compagnons la voient. Jusqu'au moment où elle le retrouve. Et là, elle le prend dans ses bras. Et le prophète leur dit alors, pensez-vous que cette mère pourrait jeter son enfant dans le feu ? Jamais, il y a la soula. Tu as vu comment aller avec cet enfant ? Eh bien, sachez que Dieu est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est cette mère envers son enfant. Et donc, ce sont tous ces éléments qui marquaient et qui faisaient que le prophète était le plus aimé auprès des compagnons, était celui qui a marqué ceci et qui a aidé chacun à cheminer. En conclusion de cette première partie théorique avant les questions, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes dans un mois qui nous rappelle la naissance de celui qui fut la miséricorde envoyée à l'humanité. Et il est important en ce mois et dans tous les mois, évidemment, de nous rappeler et d'aider notre communauté, nos enfants, à découvrir le prophète à l'aïssalat. Deuxièmement, on a voulu faire le focus sur ce que lui-même a mis en avant dans son message, en tout cas, un des aspects essentiels de son message, c'est le bon comportement. Lorsque Dieu a voulu le mettre en avant, il a dit tu es d'un comportement éminent. Quand il a voulu résumer son message, je ne suis envoyé que pour parachever les bons comportements. Quand il nous a donné la clé tu veux être proche de moi dans l'au-delà, aie le meilleur comportement. Et puis, on a vu quelques aspects de ce comportement essentiel, sa miséricorde, sa douceur, son courage, sa pédagogie vis-à-vis des autres, etc. Quelques éléments qui nous ont rappelé la grandeur de cet homme et comment il a fait pour bouleverser cette communauté, pour bouleverser l'humanité, pas seulement avec les grands discours, mais avant tout avec un comportement qui a marqué et qui a réformé. Que Dieu nous permette de connaître le prophète et de l'aimer, qu'il nous permette d'être fidèle à son comportement et d'avoir le meilleur des comportements, qu'il nous accorde son amour et l'amour de son messager, qu'il nous permette de le remercier, de mieux l'adorer, d'être guidé dans ce chemin de la foi qui nous accorde une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'am. La parole est à mes Tipeurs et à mes Tipeurs et à mes Tipeurs et à mes Tipeurs et à mes Tipeurs Merci.